Salut à tous, alors aujourd'hui dans cette petite vidéo on va voir ensemble l'évolution de mon aquarium et un peu de discussion. Donc on est parti, on ne perd pas de temps et on y va. Et donc on se retrouve dans mon aquarium pour cette petite évolution de mon aquarium qu'on peut avoir là, ma japonica toujours là, bien costaud, sur 8 japonica que j'avais quand même, elle a même supporté le transfert quand même, c'est incroyable, toujours là, comme vous pouvez voir, magnifique même, celle-là c'est une vétéran, moi je vous le dis, celle-là a plus de 10 ans presque, c'est incroyable. Moi je suis impressionné, comme vous pouvez voir, vu qu'il fait chaud en ce moment, ça monte à des 30 degrés chez moi, des algues qui s'installent tout doucement, les petites algues marrons, comme vous pouvez voir, franchement elle est vraiment belle, regardez-moi ça, celle-là je l'ai eue, elle était toute petite, elle était comme ça, comme le petit doigt, plus petit que le petit doigt, bien sûr, elles sont magnifiques. Donc voilà, mon arlequin, bien entendu, toujours là aussi, qu'on peut avoir un petit peu d'algues verts qui se développent, c'est un petit peu sur les feuilles d'anubia, donc ça c'est rien de dramatique, c'est pas grave, c'est peut-être parce qu'il y a un peu de lumière, vous voyez la lumière tape quand même bien dessus, donc voilà un petit peu. Mais bon, les escargots, il y en a un peu moins, j'en ai un peu enlevé, j'en ai enlevé, bien sûr, dedans, j'ai mis un héléna, juste comme ça, il ne se propage pas, mais il tue de temps en temps quelques escargots, qu'on peut voir là, vous voyez là, il y a une coquille ici, c'est qu'il est sec, voilà. Là, bien sûr, mes arlequins sont cachés, vu que là, il fait chaud, ils sont en période de reproduction, là, comme on peut avoir là, un ménaloïde énorme, je vous jure, il est aussi gros que, presque que les poissons, quoi. C'est vrai qu'il est gros, vous pouvez voir, regardez, la taille d'un petit à côté, d'un petit, et puis de celui-là, je ne comprends pas pourquoi j'ai des petites dents, vous voyez, ça c'est un moyen, celui-là. Voilà, celui-là, c'est le monstre, voilà, le ménaloïde, là, mais bon, je l'ai déjà bien débarrassé, pas mal. Les arlequins, bien sûr, sont plus qu'un, bien sûr, comme je vous avais dit la dernière fois, les cuivrés, bien entendu, eux, sont là, bon, là, ils sont cachés, parce que je pense qu'ils sont un petit peu en... Et vu qu'il fait chaud un petit peu, l'eau, elle monte quand même pas mal, hein, donc, vu que l'eau monte pas mal, et bien là, ils sont en petite reproduction, j'ai peut-être une chance d'avoir encore un petit petit arlequin, j'aimerais, enfin, non, des petits cuivrés, excusez-moi. Des petits cuivrés, j'espère que je vais en avoir, comme la dernière fois que j'ai réussi à en avoir un, qui est magnifique, en plus. Je l'ai vu tout à l'heure, vous voyez, mais il se cache, donc là, bien sûr, ma crépine, qu'on peut y avoir ici, nickel, qui est juste ici, hein, voilà. Elle est nickel, il n'y a pas de problème, il fait toujours son boulot, je n'ai aucune crevette dans la pompe quand je la nettoie. Le chauffage, pas de souci, la pompe, bien sûr, pas de souci non plus, pour dire que c'était une pompe, j'aurais acheté 30 euros, hein, sur le bon coin. Juste sollonger les mousses dedans, il n'y a pas de souci, hein, bien sûr, hein, ma japonica que j'adore, hein, c'est dommage que ça ne fait pas de petits, ces petites crevettes, bon, on va dire que ça, c'est ces petits, hein, mini japonica qu'on peut y avoir, bien sûr, hein, ça, on n'en parle pas, hein, des milliers, hein. Donc ici, comme vous pouvez voir, je ne sais pas si vous le voyez bien, je vais m'approcher un peu, là, oui, il n'y a pas mal encore d'escargots quand même, mais là, vous pouvez voir, juste ici, il y a mon Elena. Vous voyez là, il est en chasse, c'est bien, ça va m'en éliminer encore un peu, là, c'est bien, ça fait une petite régule tout doucement, il m'en élimine, donc voilà, hein, ça, la mousse de java, bien sûr, pousse toujours bien, hein, les annubias, pas de souci. Par contre, là, j'ai vu la bande LED, elle a commencé à me cramer, voilà, donc elle a duré un an, bon, c'est déjà bien, pour le prix, c'est pas très cher, franchement, un an, puis je pense que c'est parce qu'il n'y a pas eu de chance, mais bon, je testerai, bien sûr, quand elle sera vraiment foutue complètement, je mettrai l'eau, puis je referai un test, bien sûr, avec vous, hein, comme vous savez bien, il n'y a pas de souci, donc là, voilà, ici, je ne sais plus où, c'est là, voilà, c'est ici, vous voyez, voilà, ça a commencé à cramer ici, elle m'a cramé là, vous voyez, là, ça a commencé, là, voilà, elle a cramé ici aussi, en fait, c'est bizarre, c'est qu'elle a cramé, en fait, qu'elle est d'un côté, voilà, vous voyez, elle a cramé aussi ici, il y en a une de moins, après, le reste fonctionne toujours très bien, hein, par contre, voilà, elle s'éclaire toujours aussi bien, elle a toujours la luminosité qu'il faut, c'est nickel, hein, c'est vrai que des fois, euh, bah, une fois que ça crame, elle ne marche plus, hein, c'est tout bas, c'est tout pas bien, mais là, franchement, pas de souci, voilà, au niveau là, aucun problème, hein, euh, au passage, euh, voilà, je remercie, euh, ceux qui, qui me mettent des petites questions qu'ils veulent, comme ça, ça me fait faire des vidéos, c'est cool, comme ça, on avance ensemble, moi, j'aime bien quand c'est comme ça, c'est nickel aussi, au passage, je voulais vous dire, voilà, bien sûr, hein, les fougères de Java, hein, vous voyez, ça pousse bien, qu'on peut avoir, il y a de l'alte, comme je vous ai dit, vous voyez, ici, vous voyez, ça fait un peu flou, vous voyez, ça fait flou, c'est pas... Voilà, ici aussi, vous voyez, ça commence, allez, j'ai les petites algues qui apparaissent, mais bon, bon, là, en ce moment, j'ai un petit peu mon eau, qui sent le poisson, quand c'est, ben, quand c'est, comme là, en ce moment, c'est les orages, hein, c'est bien beaucoup orageux, c'est que je vis, donc, il y a beaucoup d'orages, etc., donc, voilà, ça sent, euh, un peu le poisson, donc là, n'hésitez pas à faire des changements d'eau, euh, n'hésitez pas, hein, bon, on en fait pas quand même 50 000 par semaine, hein, mais bon, n'hésitez pas à faire des changements d'eau, surtout dans les grosses températures chaudes, parce que l'eau, voilà, après, bon, il y a la pompe qui fait qu'elle tourne pas, mais bon, il faut quand même faire des bons changements d'eau, même un peu plus, là, si vous faites 10 litres comme moi, vous faites un peu plus, quoi, hein, vous faites 15 litres, c'est bien, quoi, parce qu'il ne faut pas quand même hésiter, comme vous pouvez voir, hein, les Malawas, toujours autant, hein, c'est nickel, hein, il n'y a pas de soucis, hein, sur ces petites crevettes, hein, elles se développent toujours, hein, voilà, l'orlequin toujours ici, mais c'est vrai que là, je vois pas rien cuivrer, hein, ils sont tous planqués, je les ai vus tout à l'heure quand je les ai nourris tout à l'heure, et puis là, ils ont tous disparus, hein, bien sûr, hein, c'est vrai que j'ai pas porté de mes cryptochorines, hein, vous voyez, que j'ai transférées, hein, aucun problème, hein, comme vous pouvez voir, elles se plaisent, elles sont heureuses, elles ont largement la lumière qu'il faut, c'est très bien, là, je vois que la mousse de, genre, par contre, ici, elle a commencé un petit peu à dépérer, vous voyez, elle grimpe plus comme elle faisait, bon, bah, c'est bien, au moins, elle me fait plus chier à monter à la surface comme elle faisait, parce que ça, c'était chiant, donc voilà un petit peu pour cette évolution, hein, donc, il n'y a pas de soucis majeurs, hein, comme vous pouvez voir, hein, la pompe ici, pas de problème, hein, je l'ai nettoyée samedi dernier, hein, pas de soucis majeurs, hein, donc voilà ce qu'il veut, hein, pour cette évolution, hein, voilà, juste la remplade, je me suis dit, je vais faire une petite vidéo là-dessus, sans que j'avais pas fait une petite évolution, pour vous montrer, voilà, elle a duré un an, voilà, donc, c'est quand même déjà pas mal, je dis, pour le prix, hein, franchement, 5 balles, je l'ai eu, ça va falloir, 5 euros, ça a duré un an, c'est bien, hein, puis bon, elle fonctionne toujours, donc c'est pas dramatique, surtout que c'est là, je m'en fiche un peu, quoi, hein, pour, 4, 4 grillés, c'est pas très grave, voilà, tant que vous n'avez pas tout, voilà, tant que c'est pas coupé complètement, parce que j'en avais une, j'avais acheté une, une remplade comme ça, euh, j'en ai 2 qui ont grillé dessus, de l'ampoule, et bien, elle n'avait plus de puissance, hein, c'était fini, hein, là, vous voyez, elle flash toujours, il n'y a pas de problème, hein, même si elle a 3, 4 de grillé, c'est pas ça qui l'a fait en baissé la puissance, hein, donc, nickel, quoi, nickel, 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 donc, ben, voilà, un petit peu pour cette évolution, cette petite discussion entre, euh, tranquillement, quoi, cette petite discussion aussi, hein, des petites, petites explications, euh, ça, je me suis dit, j'ai fait une petite vidéo, voilà, histoire de, pour cette petite remplade, hein, qui a duré quand même un an, donc je suis quand même content, hein, donc, voilà, je me suis dit, j'ai fait une petite vidéo, comme ça, je vous le dis, hein, comme ça, moi, je cache rien, voilà, je vous dis pas que c'est une super remplade qui tient, voilà, après, je vous dis, j'en ai une deuxième, voyez, elle est juste ici, je vais vous la montrer, voilà, j'en ai une deuxième, voilà, elle est ici, voilà, le jour que celle-là, elle est vraiment fichue, qu'elle a plus de patates, je remets celle-là, et je refais un test, et puis voilà, je reviendrai si elle dure aussi un an, ben, je vous le dirai, comme ça, vous saurez que, voilà, c'est des machines qui ne dure qu'un an, quoi, voilà, parce que là, c'est pas une source sûre, quoi, ça arrive, ça, c'est mal fait à la fabrication et autres, si on n'a pas de chance, voilà, enfin, bref, voilà un petit peu pour cette petite vidéo, hein, la petite vidéo, ça, je fais ici, hein, donc n'hésitez pas encore à me mettre des petits commentaires sur des questions sur cette petite vidéo de discussion et d'évolution du bac, hein, n'hésitez pas à me dire, hein, s'il y a des, voilà, si vous avez des soucis, bien sûr, n'hésitez pas aussi, hein, que je puisse faire des vidéos, n'hésitez pas, comme je vous ai déjà dit, mettez vos questions, ça, je peux faire des vidéos aussi bien en privé que sur la chaîne, hein, il n'y a pas de problème, mais d'entendu, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, hein, avec la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos, le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, et on se dit à la prochaine, allez, ciao, mes amis.